Aujourd'hui je vous parle de ça des mots et surtout le pouvoir des mots pour moi les mots c'est comme les armes ça tue pareil alors qu'on a l'impression qu'on peut tuer les gens qu'avec une arme blanche ou avec un pistolet ou non pas du tout pas du tout vous pouvez causer des dégâts énorme chez quelqu'un juste avec les mots comme vous pouvez le sublimer et faire sortir le meilleur en lui juste avec les mots et je le prouve en histoire aujourd'hui je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui fait qui donne un stage de développement personnel un peu comme ce qu'on a fait cette année avec notre équipe je suis heureuse vraiment j'éprouve énormément de gratitude parce qu'on a lancé un séminaire qui s'appelle voyez grand réaliser grand dans lequel on s'éclate c'est une très très belle expérience humaine où je vois les gens rentrer le premier jour et sortir le dernier jour mais vraiment avec des yeux grands comme ça avec vraiment des des insights qui se sont produits magnifiques merveilleux donc c'est pour peu que vous soyez intéressés allez sur notre page facebook il ya toutes les données on est au maroc on est à l'étranger également donc c'était quelqu'un qui faisait un stage qui donnait une formation en développement personnel et il n'était arrivé un module où il parlait des mots le pouvoir des mots et pendant qu'il exposait un petit peu sa théorie sur les mots et leur pouvoir est un participant qui lève la main et fait écoutez franchement arrêtez vos conneries arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles c'est pas parce que je vais dire sur eux sur eux sur eux que je vais devenir heureux et c'est pas parce que je vais dire je suis malheureux je suis malheureux je suis malheureux je suis malheureux que je vais devenir malheureux alors franchement je comprends pas beaucoup des choses intéressantes et pendant que le monsieur parlait l'intervenant effet franchement taisez vous vous êtes stupide vous comprenez absolument rien rasseillez vous l'autre le participant il était choqué il a viré au rouge un peu comme au pull là ça se voyait pas mais il sifflait comme les trains par tous les trous et au moment où il allait répliquer en disant espèce de l'orateur lève la main franchement je suis désolé les pensées ont dépassé ce que je voulais dire je vous présente mes plus humbles excuses vraiment je pensais pas à ce mot de ce que je disais je m'en excuse platement le participant bon bah il se rassoit il est un peu plus calme et là dessus l'orateur le regarde et fait alors et maintenant est ce que vous voyez un petit peu le pouvoir des mots avec un mot je vous ai mis hors de vous avec l'autre mot je vous ai complètement calmé ce qui est vrai là tout de suite pour vous est vrai pour tout le reste et c'est tellement vrai quand vous dites des mots vous devenez ces mots vous respirez ces mots et ces mots vous impactent d'ailleurs prenons un exemple quand quelqu'un vous dit comment ça va et vous dites ah génial topissime merveilleux fantastique magnifique est ce que vous êtes d'accord que le mot est tellement chargé émotionnellement parce que d'abord un il est tributaire d'une tonne de souvenirs que vous avez vécu que vous avez classifié dans ce dossier qui s'appelle génial topissime magnifique exceptionnel et que vous pouvez pas dire à quelqu'un ouais non ouais je vais génial c'est exceptionnel c'est bien c'est top parce que ça c'est un mot vide mais top pour vous n'est pas vide parce qu'il y a plein de choses dedans et pareil vous pouvez pas dire à quelqu'un tu sais je te déteste vraiment et tu me mets extrêmement en colère et si je pouvais réellement me débarrasser toi je le ferais avec grand plaisir non tu vous le dites généralement tu fais chier tu m'emmerdes je te déteste tu me mets en colère si je pouvais si le crime n'était pas pardonné je t'aurais tué voilà pourquoi parce qu'encore une fois le mot colère le mot tu m'emmerdes le mot tu m'emmerdes et si je pouvais te tuer correspond à une charge émotionnelle très lourde donc c'est vrai quand vous vous exprimez d'une manière générale c'est vrai quand vous vous exprimez à votre sujet c'est vrai aussi quand vous le faites pour l'autre donc vous avez une bouche vous avez deux oreilles à mon avis il y a un sens à tout ça passer plus de temps à écouter plutôt qu'à parler et quand vous allez ouvrir votre bouche comme blanche neige tourner la langue cette fois d'accord avant de vous faire du mal et avant surtout de faire du mal aux gens que vous aimez rappelez-vous les mots c'est comme les armes ça tue pareil ou ça revivifie pareil c'était Nahid Rashid pour un nouvel épisode de trois minutes pour changer de vie c'est l'étonnation c'est la paradoxe Amhi